Bonsoir Philippe, vous allez faire un séminaire à Bruxelles sur le couple et vous allez présenter ça avec les archétypes. Or, qu'est-ce qu'un archétype ? Peu de gens savent ce que sont les archétypes. Oui, c'est vrai que cette notion est très mal comprise ou alors utilisée quelquefois en mode simplement psychologique. On sait que, bien sûr, Jung a parlé des archétypes, mais il n'était pas le premier. Bien sûr, on sait que Platon en a parlé, ça s'appelle les idées éternelles et que Ibn Rabi en a parlé, ce sont les essences éternelles, Ayan Fabit, il l'appelle, les exchéités, on dit, ou les essences éternelles. On pourrait même retrouver ça chez Jacob Boum, qui a écrit sur la signature des choses. Et on trouve ça aussi dans l'enseignement des Ahl-Bait. C'est-à-dire la famille prophétique. Donc, c'est quelque chose de très traditionnel. Quand on voit, par exemple, la position de l'imam Jafar Sadiq, le maître quand même de l'imam Malik, de Abu Hanifa, un des grands savants parmi les Ahl-Bait, donc la famille prophétique, il dit, notre lumière à nous a été créée de la lumière originelle de cette Nour Mohammadi, cette lumière originelle, et ensuite cette lumière a été façonnée dans une argile qui est sous le trône. Et donc, finalement, les douze successeurs et l'imam, qui sont comme les douze rayons du soleil, qui sont douze mais qui sont un en même temps, sont faits de cette argile. Ensuite, de leur argile a été façonnée des êtres purs, qui sont des êtres qui sont proches d'eux, qui ont reçu des sciences. Et ainsi de suite, il y a plusieurs degrés. Même des gens comme Thirmizi, très célèbre aussi, très lié à l'imam Harbi, parlent de trois degrés proprement dit. Et curieusement, ces trois degrés, on les retrouve dans la hiérarchie des anges, qui sont aussi en trois degrés. Premier degré, c'est le degré de la contemplation. Deuxième degré, c'est la conscience du cœur, d'après Thirmizi. Et le troisième degré, c'est les Maktadir, c'est-à-dire les manifestations qui se concrétisent. Donc, les pouvoirs finalement manifestés. Donc, au fond, il y a différents degrés de cristallisation de cette lumière originelle chez des êtres. Et par exemple, les douze archétypes fondamentaux sont donc des angles de cette lumière originelle. Dans la formulation de l'imam Jafar, ça dit que c'est formé avec l'argile. Il y a donc une sorte de relation entre l'essence et la forme, que justement, Platon souligne aussi, car c'est un point très important, Alors, ce qui fait, ce qui se passe, c'est que ces essences, qui sont des prédispositions fondamentales finalement, se manifestent dans l'histoire du monde. Et quand elles se manifestent dans l'histoire du monde, elles prennent des formes. Et on peut penser simplement aux formes et oublier les essences archétypes, c'est-à-dire les modèles. La notion d'archétype veut dire une sorte de modèle. On trouve dans le Coran, Toute chose a été créée d'un prototype évident. Donc, il y a des prototypes, on peut dire, ou des modèles essentiels, qui sont les archétypes, et qui se retrouvent dans le monde et dans l'histoire. Et certaines personnes projettent, à cause de leur prédisposition fondamentale, un archétype particulier. Par exemple, dans le féminin ou dans le masculin, on peut projeter une image symbolique, ou une image, par exemple, ça peut être la femme amazone, l'origine qu'on trouve chez les Grecs, ou Athéna ou Artémise, des modèles du féminin que la tradition grecque a exprimés, ou Déméter, qui est la femme mère. Il y a différents archétypes du féminin, différents archétypes du masculin. Il y a Zeus, il y a Hermès. Et on connaît dans la tradition grecque que ces archétypes sont manifestés. Mais comme ça a été un peu oublié, les gens maintenant reprennent, sous forme de profil psychologique, ces archétypes. Alors, ça peut être réducteur, oui. Mais en fait, le sujet, c'est déjà de conscientiser ce que l'on projette comme image, de telle manière qu'ensuite, on est conditionné par la projection de cette image. Mais d'où elle vient, cette projection ? Elle vient d'une sorte de prédisposition fondamentale que l'on a, et que repère d'ailleurs très bien l'astrologue quand il fait une carte du ciel. Il repère la prédisposition d'une personne, et qu'est-ce qu'elle peut projeter comme vision du monde à partir de cette prédisposition qui crée un prisme. Vous voyez, la lumière est une, mais selon les prismes, elle donne des couleurs différentes. Et donc chacun d'entre nous a tendance à projeter des images. Et l'important, c'est d'arriver à conscientiser ce que l'on projette pour s'en libérer. car le grand chemin, la grande voie, c'est l'ultime libération de tous les conditionnements. Donc pour se libérer des conditionnements, il s'agit de repérer les prédispositions que l'on projette, en fait, les modèles que l'on projette sans le savoir. Quand on en prend conscience, on peut s'en libérer. On peut savoir qu'on a cette prédisposition, mais on peut ne pas s'y attacher forcément. Donc en parler, dans une pédagogie, dans un cours, dans un séminaire, a cet effet de libération, ce qui a toujours été, dans mon propre type d'enseignement, le vrai sujet d'un travail pédagogique qui est d'aider les gens à se libérer.